Qui va succéder à Touré Yéli, lauréate du prix RICAE-BIT édition 2011 ? La réponse à la soirée des ébonis le 28 décembre prochain. Le prix RICAE-BIT récompense le meilleur journaliste dans le cadre de la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Une distinction censée susciter davantage d'implication chez les hommes de médias. L'initiative est du réseau des communicateurs Amis des enfants, RICAE, avec le soutien du BIT, Bureau international du travail. Aucune lutte aujourd'hui ne peut se miner si les journalistes n'apportent pas leur pied à cette lutte-là. Et nous sommes convaincus, c'est ce qui fait que nous avons mis l'accent sur la formation des journalistes. Il faut qu'ils soient informés pour servir de relais à tout ce qui se passe. Et nous disons que le journaliste dans son rôle social a un rôle éminent à jouer dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants. En Côte d'Ivoire, 15% d'enfants de 5 à 17 ans sont au travail et non à l'école. Une statistique qui interpelle. Je considère que les enfants sont aujourd'hui les enfants de tout le monde. Et donc toutefois qu'on peut apporter quelque chose à l'amélioration de la condition de vie de ces enfants-là, vraiment il faut le faire. Et donc c'est ce qui m'a encouragé à faire des enquêtes, à faire des dossiers sur la situation des enfants. Parce qu'on s'est dit que les parents ne savent pas toujours le danger que couvrent leurs enfants. Et donc quand on a la possibilité de les éclairer, il faut les faire. Sans concerner par ce concours, les journalistes de la presse écrite. Ils devront présenter leurs enquêtes, dossiers ou encore leurs grands reportages sur le travail des enfants au plus tard le 18 novembre prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !